Le choix porté sur ce site historique de notre pays constitue une preuve de franche collaboration entre nos structures respectives. Je réitère à ce propos mes remerciements à l'envoi de M. l'ambassadeur Chef Oumar Sec, directeur du bureau de coordination du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles COMIAC et M. Mambiram Fay, président du Conseil national des aînés du Sénégal, CNAS, pour cette marque de confiance. Choisir la maison de la culture d'Outasek pour abriter cette journée de capacitation des personnes âgées en technique de médiation et de résolution des conflits sociaux et la présence dans cette salle des plus hautes autorités nationales et internationales participe sans nul doute au rayonnement de ce lieu de culture. Encore merci aux organisateurs et soyez rassurés que les portes de la maison de la culture d'Outasek resteront toujours ouvertes pour vous. Je ne saurais terminer mon mot de bienvenue sans dire ma considération et ma fierté à toutes les personnes âgées pour tous les services rendus à la nation, mais également leur rôle précieux dans nos sociétés. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie. Monsieur le représentant de madame, son excellence, madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, excellences, madame, messieurs les ambassadeurs, excellences, monsieur le directeur du bureau du Comiac, ici présent, monsieur le directeur de la maison de la culture, chers représentants des régions et principalement les présidents de chaque région du Sénégal, chers invités, chers responsables à tous les niveaux de la pyramide. Rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a facilité l'accès au bonheur et indiqué le chemin de la victoire. Nous nous réjouissons de cette rencontre dans ce lieu, symbole d'un pan de l'histoire du Sénégal, de l'occupation coloniale avec le commandant français. À la résidence affectée au président Mamoudouja, le site est devenu aujourd'hui tout à sec le roi Christophe, la maison des arts et des lettres. Madame le ministre, ou monsieur le représentant de Madame le ministre, dites à Madame le ministre qu'elle nous a fait l'honneur de présider solennellement l'ouverture de cet important atelier sur le thème technique de médiation et de résolution des conflits, une activité inscrite dans nos missions et dans notre plan d'action. Mesdames, messieurs, les ambassadeurs, Madame, Excellences, représentants de l'OCI, il faut que j'en parle même s'il n'est pas là, vous défendez avec véhémence et élégance les bonnes vertus et les bonnes pratiques de votre prestigieuse organisation, l'OCI, cette organisation mondiale qui regroupe toute la Oumah islamique. Soyez honorés, vous qui élevez les aînés à un haut rang. Excellences, monsieur l'ambassadeur, directeur du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles. Vous avez fait preuve d'une attention singulière à l'égard des aînés tout au long des préparatifs de cet important événement, conjointement avec le Conseil national des aînés du Sénégal, interlocuteur principal des personnes âgées auprès des autorités de la République et de nos partenaires. Cette belle rencontre, retardée par la COVID, vient à son heure pour un partage d'idées sur un thème plus que d'actualité et qui intéresse la vie de la cité. Madame le ministre ou le représentant des affaires étrangères, la diplomatie sénégalaise qui conserve ses lettres de noblesse et son leadership fait notre fierté. Elle s'est encore enrichie grâce à la confiance de notre partenaire, la FIAPAS et la Fédération internationale des associations de personnes âgées qui a accueilli à l'unanimité notre adhésion dès la naissance du Conseil national des aînés en 2019 et qui nous a fait la proposition d'être l'un des représentants du groupe vieillissement aux Nations Unies pour l'année 2021. La contribution du Conseil national des aînés s'est fait sentir par visioconférence et vous savez la situation se prêtait à ça pour faire sentir les travaux dans les travaux du groupe de vieillissement notamment sur les valeurs de solidarité nationale et mondiale. Vous êtes Madame le ministre des Affaires étrangères vous le dites s'il vous plaît vous êtes la première dame à diriger ce département avec aisance dans le respect de nos belles traditions républicaines. Je mesure la sensibilité de Madame le ministre sur la question de nos déplacements à l'extérieur qui nécessite de fait un passeport diplomatique ou un passeport de service. Alors vous savez les procédures d'accès au visa sont si difficiles et souvent l'international a besoin de nous il va falloir que nous puissions réagir aussitôt. Grâce à la sollicitude donc du président de la république son excellence le président Macky Sall et grâce à sa volonté politique plusieurs fois exprimée le ministère de la santé et de l'action sociale par le canal de la direction générale de l'action sociale a travaillé depuis plus d'une décennie avec l'ensemble des acteurs sur le processus de mise en place de ce cadre représentatif de toutes les organisations de personnes âgées du Sénégal et ce maillage a été effectif dans toutes les régions du Sénégal dans tous les départements du Sénégal et dans certaines communes. Nous ne doutons pas de la volonté politique du président à appliquer les conclusions de nos assises du 19 novembre 2019 document de synthèse commenté en conseil des ministres du 25 novembre 2020 et ainsi l'arsenal juridique ne manque pas pour la reconnaissance du conseil par une loi monsieur le représentant et justement le président aura ainsi marqué de son empreinte la postérité. Déjà le Sénégal est dans de bonnes dispositions pour ratifier la charte africaine des droits des personnes âgées portés par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection sociale et par tous les autres secteurs réels. Notre pays aura anticipé sur les récentes recommandations des Nations Unies relatives à l'élaboration d'une convention unique internationale applicable dans tous les pays en faveur des personnes âgées pour une solidarité effective. L'école des aînés est conçue pour être un grand espace d'accueil et d'accompagnement pour les générations futures au moment où nous sommes tirés par l'avenir et pour l'avenir. Les leçons de sagesse jalonnent notre histoire et forgent notre destin. Que dire de ces trois figures emblématiques les vénérables guides religieux Céline Seydouno-Routal Céline Elaj Falilou-Maké et Céline Babakarsi qui étaient côte à côte sur une belle photo ce 22 avril 1947 mais je n'oublie pas bien sûr Seydin Alimamoulaye Boukoutenjassane Elaj Ibrahimanyas Cher Sadubou Aïdara et tant d'autres individus Ces hommes alliés l'art et la science la culture et l'éducation à l'image de leurs illus devanciers qui ont marqué leur temps dans la recherche de l'équilibre social avec discrétion mais aussi avec fermeté L'œuvre L'œuvre du vénéré Mam Abou Azissi Dabar et celle des générations postérieures Selim Murtra Maqué Selim Babakasi et Conson et tous sans oublier nos parents chrétiens pour ne citer que cela constitue des références sûres d'engagement pour la stabilité de notre pays La ferveur de leur discours et la sacralité du verbe articulé parviennent toujours à triompher devant l'épreuve Mes chers responsables venus de toutes les régions du Sénégal et des départements du nord comme du sud d'ouest et de l'est et enfin du centre voici les aînés rassemblés qui ont tout à donner généreusement à l'image de ce pèlerin armé de son bâton pacifique et de son outre pour rappeler les hommes les bonnes pratiques aux hommes les bonnes pratiques séculaires adaptées à nos cultures à nos valeurs Le pays attend de nous un comportement à l'image de ces hommes de ces femmes qui ont imprimé de bonnes pratiques culturelles et forcent l'admiration de notre peuple et de l'Afrique toute entière à l'issue de cet important atelier je demande à ce que chaque responsable outillé multiplie les acquisitions au niveau de toutes les instances du conseil national des aînés du Sénégal ceux-là qui doivent jouer ces hommes le rôle d'alerte de guide de conseiller et de médiateur enfin je sais que l'état du Sénégal monsieur le représentant accompagnera les aînés dans ces belles heures de sagesse je vous remercie de votre aimable attention merci excellence monsieur l'ambassadeur secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur madame la représentante du haut conseil du dialogue social mesdames et messieurs les ambassadeurs accrédités au Sénégal merci et soyez les bienvenus c'est une fierté de vous avoir ce matin avec nous mesdames et messieurs les panélistes monsieur le président du conseil national des aînés du Sénégal mesdames et messieurs mesdames les participants chers invités je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et vous remercier par la même occasion d'être venus si nombreux assister à cet important atelier ceci évidemment est une preuve que la question des personnes âgées est une préoccupation de nous tous et que la nécessité de leur intégration dans la vie économique et sociale est aujourd'hui de plus en plus comprise je voudrais particulièrement adresser mes vifs remerciements au secrétaire général adjoint à l'ambassadeur secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères ici présent monsieur Pierre Fay qui représente madame la ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur elle voulait bien venir à cet atelier présider la cérémonie son annuel d'ouverture mais elle a un calendrier chargé avec une réunion ce matin au ministère elle m'a même dit si le temps lui permet elle viendra dire un bonjour aux aînés du Sénégal mais je voudrais que l'ambassadeur secrétaire général adjoint vous remercier parce que nous savons aussi que votre calendrier est chargé mais vous avez bien voulu venir pour présider à la place du ministre cet important atelier soyez notre interprète auprès de madame le ministre Aïssa Tattal-Salle ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur parce que depuis son arrivée au département à chaque fois que de besoin elle nous a toujours soutenus pour que la volonté de monsieur le président de la république de redynamiser le comiak soit une réalité pour le grand bonheur de la Oumma islamique je me réjouis également de la présence dans cette salle des hautes personnalités je vais quand même vous rappeler quelque chose le comiak le comité permanent pour l'information et les affaires culturelles est un comité de l'OCI l'organisation de coopération islamique le comiak existe depuis 1981 à côté de trois autres comités qui sont le comité pour l'économie et la coopération internationale le comsec qui se trouve en Turquie le comité pour la science et la technologie le comstèque qui se trouve au Pakistan et le comité Al-Quds que vous connaissez tous pour les droits inaliénables du peuple palestinien qui se trouve au Maroc voilà les quatre comités de l'OCI ces comités que je viens d'énumérer ont pour responsable les rois et les chefs d'état que je viens d'énumérer le comiak a pour président le président Makissal ils sont basés dans ces pays respectifs chargés de réaliser des progrès sur des questions importantes la technologie domaine scientifique économie commerciale culturelle et information en ce qui nous concerne nous au Sénégal le comiak est chargé d'assurer le suivi et la mise en oeuvre des recommandations adoptées par l'OCI dans son domaine le comiak également doit examiner tous les moyens de renforcer la coopération entre les états membres et envisager des programmes et des propositions de nature à accroître la capacité des états dans ces secteurs cependant depuis sa création le comiak quand même était resté en léthargie beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas le comiak ou bien ils viennent de connaître le comiak ils commencent à connaître le comiak pourquoi parce que c'est seulement en 2014 que le président Makissal qui est le président du comiak conscient du rôle important que le comiak doit jouer a institué par décret numéro 2014-91 du 3 février 2014 un bureau de coordination doté d'un personnel propre pour l'assister dans ses fonctions de président du comiak et m'a fait l'honneur de me porter à la tête de ce bureau comme directeur avec grand ambassadeur je dois à cette occasion ici et présent remercier le président de la république en 2014 je venais tout juste de quitter la RTS je venais de quitter le poste de directeur de la télévision j'ai ici d'ailleurs un de nos confrères qui était également directeur de la télévision monsieur Ibrahim Soleiman Diaye qui est là que je vous demande d'applaudir parce qu'il est voulu alors c'est en quittant la RTS que le président m'a proposé je dois à cette occasion ici le remercier depuis lors le bureau de coordination a organisé beaucoup d'activités dans le cadre de la mise en oeuvre de ces plans d'action et compte non tenu des grandes sessions présidées par monsieur le président de la république ces sessions qui regroupent à Dakar tous les trois ans les pays membres de l'OCI c'est dans cette optique que le bureau de coordination du Comiac en collaboration aujourd'hui avec le conseil national des aînés organise pour les personnes âgées cet atelier de formation sur les techniques de médiation et de résolution des conflits sociaux l'objectif visé aujourd'hui à travers cette noble initiative est qu'au sortir de cette rencontre que les participants ici présents soient davantage renforcés et mieux outillés pour mieux apporter leurs précieuses contributions dans la prévention la médiation et le règlement des conflits sociaux c'est d'ailleurs un des rôles que nos aînés ont toujours joué et continuent de jouer il l'a rappelé les chefs religieux ont souvent joué ce rôle l'église catholique la société civile récemment nous avons tous salué la belle initiative de notre guide vénéré Serigny Moutaham Baké qui est intervenu lors des événements de mars et qui a comme on dit désamorcé la bombe qui a ramené la paix sociale dans ce pays et bien vous êtes là aujourd'hui pour avoir ces techniques de médiation pendant toute cette journée nous pensons que incha'Allah vous les aurez parce que l'atelier vise également à pousser la réflexion sur les voies et moyens d'accélérer le processus de votre intégration dans la vie socio-économique c'est une première parmi les nombreuses activités que nous allons avoir au cours de cette année 2021 incha'Allah et au cours de nos travaux nous pourrons partager nos réflexions sur le thème qui sans nul doute remettra au goût du jour la problématique de la place des personnes âgées dans nos sociétés pour terminer je dois sincèrement remercier le président Mambir Mfaï je vous demande de l'applaudir qui est le président du conseil national des années qui est venu me voir nous avons discuté et nous avons trouvé que le sujet était tellement beau de réunir nos aînés de les écouter de les initier donc monsieur le président je dois vous remercier je dois encore une fois remercier le secrétaire général Adjoumé monsieur Pierre Fay c'est un jeune diplomate qui est au ministère des affaires étrangères ils ont un temps tellement chargé que les décrocher c'est tout un problème et le ministre lui a demandé de venir il n'a pas hésité un moment il est venu nous accompagner ce matin je dois également remercier pour terminer ces ambassadeurs parce que c'est vous l'OCI l'organisation de coopération islamique c'est vous les ambassadeurs des pays accrédités au Sénégal des pays arabes on va vous remercier l'OCI qui est cette grande organisation qui regroupe 56 états de l'OBAN de l'OBAN islamique et qui oeuvre pour le bien de l'islam pour défendre les valeurs de l'islam c'est ça l'objectif de l'OCI en dehors de son essence qui est la Palestine aujourd'hui donc nous devons vous remercier le Sénégal a abrité plusieurs fois les travaux de l'OCI et je pense que Inchallah à l'avenir on aura l'occasion aussi d'abriter un sommet de l'OCI voilà donc mesdames et messieurs je vous remercie de votre attention et je souhaite plein succès à nos travaux je dois avant aussi de terminer féliciter et remercier le directeur de la maison de la culture d'Oudesec merci beaucoup bureau du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles monsieur le président du conseil national des aînés du Sénégal mesdames et messieurs les ambassadeurs madame la directrice générale de l'action sociale mesdames messieurs les directeurs mesdames messieurs les panélistes mesdames messieurs les participants chers invités c'est un honneur autant qu'un plaisir d'être ici ce matin pour présider au nom de son excellence madame Aïssata Talsal ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur cet important atelier de formation organisé à l'intention des personnes âgées monsieur l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure madame le ministre n'a pu honorer de sa présence cette importante rencontre en raison de contraintes de temps je me fais donc le plaisir de vous adresser ces chaleureuses félicitations votre présence massive dans la salle témoigne à suffisance de l'intérêt que vous portez à l'invitation conjointe du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles comiak et le conseil national des aînés du sénégal CNIS qu'il me soit dès lors permis de saluer les efforts consentis par messieurs Chekhou Oumar Sek et Mambiram Fay respectivement directeurs de ces deux structures et présidents ainsi que leurs collaborateurs pour leur investissement personnel en vue de la tenue de cette journée qui s'inscrit dans le sillage déjà tracé par le chef de l'état son excellence monsieur Macky Sall au profit de cette importante couche de notre société je veux nommer les personnes âgées j'associe donc à ces remerciements monsieur le directeur de la maison de la culture d'Outa Sek qui abrite cet événement mesdames et messieurs cet atelier né de la volonté commune des deux structures que je viens de nommer tout à l'heure a pour objectif de renforcer les capacités des personnes âgées afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle au sein de nos sociétés il s'agit ici de consolider ce rôle de conseiller de régulateur social de médiateurs de rassembleurs qui caractérisent tant les personnes âgées que nous entendons replacer au coeur de la vie sociétale dans un contexte où le terrorisme se nourrit entre autres des tensions sociales mesdames et messieurs chers participants les techniques de médiation et de résolution de conflits sociaux sur lesquels vous serez invités à vous prononcer et à discuter est un thème ô combien actuel au vu de l'acuité sans cesse croissante des tensions sociales voilà qui justifie l'attention particulière que nous accordons à nos chers panélistes monsieur mon mon martin la can docteur en travail professeur en géontologie et madame djennaba dabo professeur de médiation et de gestion des conflits formatrice à l'école nationale des travailleurs sociaux spécialisés et responsable de l'unité de recherche mesdames et messieurs la question des personnes âgées occupe une place privilégiée dans les politiques et programmes de l'organisation de coopération islamique OCI c'est d'ailleurs dans ce sens qu'un atelier sur l'amélioration de l'état des personnes âgées dans les états membres de l'OCI a été organisé les 24 et 25 avril 2018 à Jeddah en Arabie Saoudite pour une prise en compte efficace par les gouvernements des pays membres des défis liés à cette catégorie l'organisation de coopération islamique invite vivement ses états membres ses organes et institutions spécialisées à œuvrer dans le but d'assurer le bien-être social et économique des personnes âgées au plan international toujours il convient de souligner pour s'en féliciter l'engagement dont fait preuve le Sénégal aux côtés d'autres acteurs dans la prise en charge de la problématique du vieillissement à l'instar de la deuxième assemblée mondiale à lui accorder tenue en 2002 et qui a vu l'adoption du plan d'action international de Madrid sur le vieillissement avec ce plan d'action le monde a connu une nouvelle approche face aux multiples défis liés aux personnes âgées et s'est dotée par conséquent d'un nouveau cadre sur les opportunités et les défis de ce phénomène au Sénégal les personnes âgées ont toujours participé et de façon active à la vie économique sociale culturelle et politique de la société C'est conscient de cela que son excellence M. Matissal président de la République du Sénégal a pris la judicieuse décision d'instruire lors du Conseil des ministres du 24 juillet 2019 la tenue de concertation nationale sur le rôle et la place des aînés dans le développement Mesdames et Messieurs chers aînés c'est tout le sens de l'engagement du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur à travers le bureau de coordination du Comiac pour replacer cette vaillante couche au cœur de notre société Je voudrais donc saluer cette collaboration du Comiac avec des structures comme le CNAS dont l'objectif est de renforcer le potentiel des personnes âgées à contribuer non seulement dans la médiation et la résolution des conflits mais surtout dans la prévention comme le dit le vieil adage mieux vaut prévenir que guérir en Wolof nous disons Fagarou Mogen Fayou Mesdames et Messieurs je ne doute point que ces quelques réflexions introductives trouveront un écho beaucoup plus large au cours de vos échanges avec surtout l'idée de faire des recommandations lesquelles pourraient alimenter le processus décisionnel de nos autorités Je ne saurais conclure mon allocution dans le contexte de cette pandémie de Covid-19 si dramatique à l'endroit de cette catégorie de personnes aujourd'hui à l'honneur et en dépit de l'évolution positive de la courbe de la maladie dans notre pays sans pour autant inviter au respect scrupuleux des mesures barrières Je voudrais ainsi relever pour la saluer l'action de son excellence Monsieur le Président de la République qui depuis son accession à la magistrature suprême ne cesse de poser des actes allant dans le sens de la redynamisation du dit comité permanent En définitive je voudrais exprimer à nos chers aînés mes voeux de santé de bonheur de succès pour vous mais surtout pour vos familles et priez le bon Dieu de couvrir notre pays de ses grâces infinies pour un Sénégal de paix de concorde et de progrès C'est sur ces notes que je déclare ouvert l'atelier intitulé technique de médiation et de résolution des conflits sociaux Je vous remercie de votre présentation Secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur J'ai eu beaucoup de plaisir à présider au nom de madame son excellence madame Aïssa de Talsal ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur cette importante rencontre à l'initiative du bureau du Comiac et du conseil national des aînés du Sénégal pour un séminaire de formation dans les techniques de médiation et de résolution des conflits sociaux C'est dans ce cadre-là que j'ai été ici et j'en profite pour féliciter les deux structures à l'initiative de cette importante rencontre tant l'intérêt n'est plus à démontrer quand on connaît la place des personnes âgées dans nos sociétés le vieillissement n'est pas un inconvénient c'est une opportunité dans nos sociétés et donc c'est dans ce cadre-là que madame la ministre des affaires étrangères m'a chargé de venir soutenir ces deux structures dans le renforcement de ses capacités Merci Donc nous avons le bureau de coordination du COMIAC qui a un cours de l'OCEI l'OCEI du OMA Islamique du Sénégal qui est le président de la République au Sénégal nous avons organisé un séminaire pour déguerir les personnes âgées dans nos sociétés et dans nos sociétés et donc madame la ministre des affaires étrangères son excellence madame Aïssa Tansal je vous présente je vous présente la cérémonie d'ouverture je vous présente et je vous souhaite profiter pour remercier vraiment notre N'est-ce qui est Nathan Goyo l'ambassadeur Cheikh Omar sec et le président Mambiram Fay pour d'être dans le territoire et dans le territoire et dans le territoire je vous présente le rôle que je vous présente le rôle de jouer qui est dans nos sociétés dans mon cas et dans le territoire dans le territoire et je vous présente donc nous sommes au Sénégal un problème mais nous avons tout le monde nous avons tout le monde pour vraiment les aider et nous avons vraiment une orientation à à l'atelier qui est à nous Merci beaucoup. Merci beaucoup. Entre les deux sessions, nous avons des organisations sur le plan national, comme celle-ci, qui aujourd'hui invite les aînés avec le Conseil national des aînés du Sénégal pour un atelier qui va permettre aux aînés d'être vraiment au courant des techniques de médiation des conflits sociaux. C'est extrêmement important. Parce que vous savez, au Sénégal, les personnes âgées, les aînés, ont toujours joué un rôle pour ramener la paix quand il y a des conflits sociaux. Les chefs religieux l'ont fait. L'Église catholique l'a souvent fait. Et récemment, lors des événements de mars, vous avez vu la belle initiative de Seigne Mountaha Mbake que tous les Sénégalais ont salué. Grâce à lui, comme on dit dans notre jargon, la pompe a été désamorcée. Alors aujourd'hui, ici à Doutessec, il y aura des professeurs qui sont aguerris à la matière et qui vont initier les personnes âgées à ces techniques de médiation pour leur permettre, demain, on ne le souhaite pas, s'il y a des conflits, que ces personnes puissent intervenir pour ramener la paix. Donc ça, c'est la première activité d'une série que le Comiak envisage de faire. Peut-être demain, comme on l'a fait il y a des années passées, ce sera la presse qui sera à l'honneur pour les initier aux activités de l'Organisation de coopération islamique, pour permettre à notre presse de mieux connaître l'OCI. D'ailleurs, je dois vous informer que le président Makissal, qui est le président du comité, prendra, incha'Allah, l'initiative de lancer un prix pour les médias. Les médias qui s'illustreraient dans la promotion des valeurs de l'islam. C'est un projet, j'espère que le Sénégal, j'espère que les journalistes du Sénégal gagneront ce prix-là. Je vous invite à dire, je vous invite à dire, je vous invite à dire, je vous invite à dire que le comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles, le président Makissal, du co-dirigé, qui vient de faire une réunion pour savoir que Aïssa Dalsal, le ministre des Affaires étrangères, est le président de l'OCI, mais le calendrier est chargé, nous l'avons apprécié à ce qui est bien. Les gens, ils ont dit, ils doivent laisser leur réunir. Parce que les gens, ils ont une importance pour le réunir. Si on a une bonne chose, ils vont aller à eux. Et ce qu'on a fait, c'est pour permettre à eux, les gens qui ont des conflits, ils vont intervenir. Ils ont fait la croissance, le Sénégal a fait la croissance, si on a dit qu'ils ont fait la croissance, si on a 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 fait la croissance, les événements passés, vous savez que si on n'a pas été l'intervention, si on a été le guide, ils ont été hâte. Intervenir, désamorcer la bombe comme nous les disons, on va rentrer à Sénégal. C'est ce qu'on a dit, c'est pour ça qu'on a fait l'atelier pour eux. C'est ce qu'on m'a invité à tous. Vous allez venir voir, vous allez voir, vous allez aller dans le centre, dans la ville. Et ce qui vous a apprécié? Ce qui vous a apprécié, c'est la technique de médiation. Comment tu as fait? Si quelqu'un a eu un conflit, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de négociations. Il y a beaucoup de techniques que nous avons. Il y a beaucoup de conflits américains. Il y a beaucoup de conflits américains. Qu'est-ce qu'il y a de l'objectif? Il y a des retraités. Il y a aussi un processus d'intégration dans la vie sociale. Souvent, il y a des retraités. Pourtant, il n'y a pas de retraités. Il y a un conseil de ministre. En 2019, le président Macky Sala avait demandé à ce qu'il y ait des concertations pour la promotion des personnes âgées. C'est ce qu'il y a. Quel objectif est-il? Quel objectif est-il? Il y a un comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles. Tout le monde sait que l'OCI, l'Organisation de Coopération Islamique, l'envoi dans le bureau d'information, nous l'envoions. 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 Comme tout le monde sait, c'est une culture. Il y a des réunions. Pour qu'on connaisse. Les Maliens connaissent les Saoudiens. Les Saoudiens connaissent les Sénégalais. Les Sénégalais connaissent les Nigeriens. C'est ce qu'il y a. Et nous l'envoions. Et nous l'envoions. En ce qui est, Makhidal, il s'agit d'un conflit. Nous l'envoions. Il y aura des techniques. Il vous en rendez. Vous pouvez vous montrer au conflit? Normalement. Il n'y a pas de conflit. Mais il n'y a pas de conflit. Mais il ne s'agit pas de prévenir que de l'arrivée. Donc c'est pour cela qu'on a des formes, on a des techniques. Et si on a des techniques, on s'occupe d'en parler et on s'occupe d'en parler. M. Zek, pourquoi est-ce que vous dites aujourd'hui la crise de valeur ? Est-ce qu'il y a une concurrence ou pourquoi est-ce qu'il y a une crise de valeur ? La crise de valeur, tu sais que c'est vrai, il y a beaucoup de choses dans la réunion. Et nous, si nous devons faire des choses, nous devons faire des techniques. Il y a des techniques, on s'occupe d'en parler, surtout pour la jeunesse. Parce que la crise de valeur est la plus touchée. Nous, comme ça, nous travaillons sur cette crise pour que la jeunesse, face à cette crise de valeur, ne fassent pas ces crises de valeur pour qu'elles ne les affectent. C'est une crise de valeur, c'est pour qu'on s'occupe d'en parler, non seulement au Sénégal, mais aussi dans l'Omma Islamique. Et nous avons beaucoup de résultats. Parce qu'on a beaucoup d'en parler du monde. Et nous n'avons pas des réponses, nous n'avons pas des personnes de la crise, parce qu'on n'y aura pas des plus de choses qui sont les plus chaises. Merci. Je m'appelle Mambiram Fay et je suis le président du conseil national des aînés du Sénégal qui regroupe toutes les organisations de personnes âgées du Sénégal, un processus sur lequel nous avons travaillé pendant plus de dix ans. Qu'est-ce que vous apportez cet atelier ? Très bien, une bonne question. C'est un atelier de renforcement des capacités des personnes âgées. Il est évident que les personnes âgées ont déjà eu un parcours leur permettant de régler un certain nombre de conflits au niveau des familles, au niveau des quartiers et au niveau supérieur. Il est évident également que les personnes âgées doivent continuer à apprendre. On apprend tout au long de la vie. Ça figure dans les textes des Nations Unies et autres. Donc cet atelier, c'est pour équilibrer, c'est pour stabiliser nos connaissances, qu'il faudra partager dans l'ensemble du Sénégal parce que nous existons partout, dans les régions, dans les départements, dans certaines communes du Sénégal, pour que les personnes âgées aient un esprit d'alerte sur toutes les questions relatives à la vie de la cité. Je vous remercie encore une fois l'ambassadeur du Komiak. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action Sociale et madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Je vous rappelle tout simplement que nous avons terminé depuis le mois de novembre. Il n'y a pas d'encore une fois que le ministère de l'Action Sociale et de l'Action Sociale et de la Côte d'Action Sociale. D'ailleurs, comment est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Quand on a des questions à tous, à tous les jours, ces femmes sont d'abordes, et à tous les villes, ces régions, ces communes, ils devront nous faire une salle de contrat pour que les personnes âgées à la Côte d'Action Sociale et à tous les États-Unis. Nous avons appris à l'établissement du Sénégal. Nous avons appris à l'établissement du Sénégal, et nous nous sommes accueillis à l'établissement de notre pays. Nous avons appris à nous en parler de la Véglise. Qu'est-ce que vous avez appris au président de la République? Oui, le président de la République a fait un effort. Comme tous les autres présidents, nous avons appris à l'établissement. Mais je suis là-bas pour 4 ans. Il y a eu le conseil des ministres... Il y a centaines de jeunes jeunes, de jeunes jeunes jeunes, de jeunes 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 qui sont superés. Et je suis là-bas pour eux. Et je suis là-bas pour tout ça. Et je suis là-bas depuis novembre. Je suis là-bas pour moi et je suis là-bas pour tout ça. Sous-titrage ST' 501